bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va se retrouver aujourd'hui pour un peu de Tartable donc je vais vous développer cette photo c'est un petit panorama à HDR que j'ai d'abord fusionné sur Lightroom et que j'ai exporté au formatif pour pouvoir l'utiliser correctement sur Tartable donc la première chose que je veux faire déjà c'est recadrer donc je vais aller chercher mon module recadré donc ici le format donc je vais choisir deux pour un c'est à peu près ce qui va mieux sur cette photo et voilà donc là comme vous voyez j'enlève une grosse partie de la photo en fait c'est parce que la composition que j'avais au début ne fonctionne pas là c'est déséquilibré notamment parce que j'ai toute une zone lumineuse ici qui est en concurrence de celle qui est là la position ne fonctionnait pas trop et elle fonctionne beaucoup mieux une fois qu'elle est resserrée à peu près comme ça là je fais juste attention à virer le petit point là sur le bord alors on va le faire comme ça on va peut-être juste cropper un peu le haut qui n'est pas extraordinaire donc on a la possibilité de zoom pour voir où on est avec la molette voilà comme ça c'est mieux et voilà donc mon image de base alors je vais jeter un oeil sur la balance de blanc on va la laisser comme ça et on va y aller maintenant sur le modèle filmique alors d'abord sur le l'exposition 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 je vais leur nommer tout de suite voilà si vous devez me laisser faire renommée exposition global parce que je l'utiliserai certainement après pourra des développements locaux etc ce que je vais faire je vais la ramener un peu vers la droite c'est pas grave si je clique un peu les hautes lumières toute façon après on ramènera gauche quand on utilisera le module filmique et on va sortir voilà les lois pareil on compresse de toute façon après ça va on peut la repousseter un peu plus que ça d'ailleurs on va le ramener comme ça de tiers tiers bon là là il parait un peu très voilé mon image entre autres parce que j'ai beaucoup dégagé les noirs mais vous allez voir une fois que j'ai utilisé mon donc les filmiques en fait mon historique il va repartir vers la gauche là mon histogramme plutôt excusez moi donc là il va repartir sur la gauche j'ai que je vais donc ici on va à peu près sur look mon contraste pour moment je vais le passer en un donc j'ai utilisé mes pipettes pour qu'ils me règlent mon niveau de blanc et mon niveau de noir voilà et après j'ai retourné dans le cul donc j'ai augmenté la latitude tant que je ne clique pas ni en haut ni en bas il n'y a pas trop de problème donc tant que je casse pas la courbe voilà je peux même l'augmenter un peu en fait en faisant clic droit par exemple là je peux l'amener jusqu'à 75% oui ça permet d'avoir une belle courbe de droite ça ça gère la saturation par exemple là je peux augmenter la saturation où je peux la réduire préfère encore ne pas y toucher à ce niveau là donc là ce qu'on peut faire c'est récupérer un peu de contraste maintenant regardez en fait là du coup je perds un peu de noir sur mesure que j'augmente le contraste voilà donc ce que je vais faire on va retourner un peu sur le mode de l'exposition l'exposition plein de doigts juste récupérer un peu de noir comme ça c'est encore un peu de clip certainement là par deux ou trois endroits mais c'est pas grave on dirait que ça fait un peu partie du style de développement mais si on veut on peut complètement les sortir on va rester 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 ça ira bien donc là c'est la base je vais voilà hop je vais récupérer au niveau des ombres et des hauts clignards j'avais des hauts clignards est-ce que je peux le baisser encore ou pas ? non pas trop le baisser c'est ça roi l'effet bizarre à ce niveau là tac on va dire un peu là c'est juste d'avoir une image à peu près correcte sur laquelle travailler plus tard là on va récupérer un peu de contraste local voilà voilà on va juste en récupérer un petit peu là un peu plus dans les zones une grande lumière ça c'est voilà c'est un peu de clarté que je récupère qui a été certainement perdu en utilisant le filmique et voilà et voilà donc la petite image de base on va pouvoir commencer avec des edits un petit peu plus artistiques c'est comme ça donc là je crée une nouvelle instance pour l'exposition qui sera juste pour le premier plan donc là en fait c'est juste cette zone là où je veux un petit peu réduire donc là je prépare un masque paramétrique voilà donc moi je fais de l'autre sens si il va bien voilà donc sélectionner le petit rond on va tourner alors ce qu'il faut que je fasse donc je mets bien mon curseur sur ma zone c'est un peu plus difficile hop une fois qu'il est là donc chiffres définis là avec la molette on va récupérer quelque chose ça peut être comme ça moi je veux le courber un petit peu voilà à peu près comme ceci donc là j'ai l'opacité qui est à 100% alors je vais légèrement les diminuer mais pas trop non plus voilà l'idée on a à peu près un tiers d'iel des temps de voilà d'amener l'oeil dans cette zone là de l'image donc si j'ai mis paramétrique c'est juste parce que je vais éviter de toucher non plus les zones les plus sombres voilà l'idée étant pas non plus de perdre des détails dans les ombres c'est juste sombrir un peu le premier plan voilà et aussi les lumières parce que j'aime bien garder quelques zones un peu plus lumineuses voilà on va peut-être pousser à 1,5 l voilà un peu beaucoup voilà un peu comme ça qui a des zones les plus lumineuses voilà je vais faire une nouvelle instance donc là il s'appelle exposition 2 donc je vais renommé pour le centre voilà voilà donc je vais prendre ce coup-ci une ellipse si on va vous faire de la mettre à peu près par là c'est pas mal là hop et je vais augmenter augmenter ici voilà on peut y aller c'est franchement là 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 on s'augmente un peu la zone là réduire ici augmenter rôle rayon de flou et voilà et voilà donc c'est vraiment d'attirer le regard sur cette zone là donc pour le moment voilà on va travailler là-dessus donc maintenant j'ai appliqué tout de suite mon effort tone donc ça c'est un effet qui va appliquer un flou en fait sur l'image lumineuse en fait ce qui permet surtout c'est de mélanger les zones lumineuses et les zones sombres donc j'ai augmenté un peu de la luminosité du bousin et surtout diminuer la taille déjà là et la fusion là on va aller dans les 15 et on va aller 20% voilà peut-être augmenter un peu la taille on va réduire la taille on va la réduire voilà ce que ça fait hop on va toujours augmenter la taille lieu mon truc il est complètement perdu et non on va réduire on va réduire ok peut-être un peu plus non on va rester j'ai l'impression que c'est déjà pas mal et on va réduire la taille l'idée c'est d'avoir une petite radiance seulement sur la photo donc on laisse ça voilà voilà un truc que je trouve qu'il va pas si mal mais de rien sur cette photo alors on va le rechercher dans les effets ici donc c'est une lumière d'arrière-plan donc c'est comme un effet orton mais qui va être spécifique aux zones les plus lumineuses vous voyez c'est pas sur toute l'image parce que ça va dépendre du seuil qu'on va choisir plus le seuil est bas voilà plus j'en ai partout plus il est haut plus il va se concentrer sur les zones lumineuses j'aime bien le seuil de 90% de base donc on va le laisser ça ça va augmenter le taille du flou donc je vais l'augmenter comme ça augmenter un peu la force bon l'idée c'est surtout que je la veux je la veux un peu dans cette zone là donc je vais rajouter un simple masque dessiné ça devrait aller et on va faire un rang à peu près dans cette zone là et on va juste augmenter la zone de transition au maximum voilà concrètement voilà ce que ça fait on a une zone plus lumineuse voilà alors maintenant l'effet Horton ça m'a fait perdre quand même pas mal de détails je vais compter si l'historique tout de suite ça sera en fait comme ça donc après un petit effet Horton ce que j'aime bien faire on va jouer avec la netteté donc on l'a là sinon je peux aller dans chercher le module donc j'ai déjà un filtre renforcé la netteté globale donc je vais créer une nouvelle instance que je vais renommer Horton et je vais faire pareil concrètement avec le casse le zut donc là j'ai dit on laisse un petit peu on remonte un peu au niveau des zones voilà donc je crée une nouvelle instance de contraste local c'est pareil j'ai renommé ça Horton voilà l'intérêt c'est pas que ça s'applique non plus partout je veux renforcer la netteté moi dans des zones bien précises et pour ça je vais utiliser des masses dessinées donc je vais augmenter la quantité voilà on va la mettre en un carrément voilà donc je vais utiliser le pinceau là je vais prendre un grand pinceau pour ma zone de premier plan par contre sur le premier plan je ne fais pas forcément une augmentation aussi forte de la netteté qu'Haya donc ce que je fais là je réduis l'opacité de mon masque là voilà 24% c'est pas mal on augmente et tout ce que je vais faire c'est donner voilà un petit coup voilà dans cette zone là voilà donc si jamais je veux le récupérer je peux toujours retourner par là bon et comme je ne veux pas l'utiliser avec ici voilà je vais faire une autre forme bon là tout de suite je vais réduire et j'ai augmenté l'opacité puisque là je voudrais je veux pour les prochaines formes que l'effet s'applique à fond donc ça me permet voilà sur un seul module d'appliquer une netteté un peu plus faible sur certaines zones et une netteté plus forte sur d'autres qu'on va faire pas trop petit et bah pour le moment je vais peindre voilà comme ça toutes les zones où je veux récupérer du détail donc concrètement moi c'est les rochers de premier plan avec de la mousse voilà je veux juste récupérer les détails sur ces zones là donc je vais faire des petites modifications voilà et si à chaque fois que je change de zone sauf si je peux avoir une zone continue voilà en quel cas j'aurai pas besoin de changer mais là à chaque fois que je veux changer de zone je devrais appliquer un nouveau un nouveau masque pinceau voilà tout ce point là donc là je peux attraper cet arbre aussi sur mon coup de pinceau autant en profiter bon après bien sûr si vous voulez pouvoir gérer chaque objet individuellement etc. comme je l'avais fait tout à l'heure ce qu'il ya ne vous empêche de faire 36 36 coups de pinceau et tout bon ce qu'on va faire je vais cliquer parce que je veux supprimer ce truc là un clic droit pour supprimer voilà un coup de pinceau et si je veux tant que j'ai pas lâché mon pinceau je peux redimensionner encore là concrètement là je suis avec le stylet donc là il fait le truc en fonction de la pression et si vous avez la souris il suffit d'un c'est à la molette et voilà donc un petit coup de netteté c'est en particulier plus sur ça c'est du c'est vraiment la texture du détail très rapproché voilà peut-être pas autant du coup c'est 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 et comme j'ai dit que je faisais la même chose pour le contraste local donc je vais laisser les réglages de base qui sont pas mal voilà il faut qu'on récupère le contraste local par contre je veux voilà que ce soit exactement dans les mêmes autres donc plutôt que de tout me faire tout refaire je vais prendre ici alors utiliser mes masques donc techniquement ce sera renforcer la netteté enfin je l'ai encore fait sur le mauvais donc en fait c'est ici je me suis compté je l'ai fait sur le mauvais séparat on reprend le même pour Norton Horton que renforcer la netteté global et ici et voilà on va reprendre mode de fusion normal 100% partout voilà et c'est juste dans les zones que je veux et le contraste local et sur plus de contraste on a envie qu'ils soient peut-être booster un petit peu on va peut-être pas autant 135 ça suffit pas voilà on va bosser un peu plus les zones à 60% et 40% sur la lumière on a une autre image et voilà donc on va prendre un petit premier effet donc sur la lumière on va faire coloriser donc là on a fait Horton la colorisation entre guillemets sont d'habitude des choses que je fais sur Photoshop bon là pour l'exercice on va faire tout uniquement sur Darktable et on va essayer d'en tirer le maximum du coup de Darktable donc là je fais le mélange des sources c'est pour que ça puisse respecter au mieux les zones de lumière et d'ombre du coup de la photo la teinte on va mettre plus on va mettre plus sur la branche jaune voilà je ne vais pas mettre ça c'est pas encore ça je vais augmenter la clarté on va mettre plus je la laisse beaucoup trop rouge voilà on va traîner on va traîner on va traîner c'est déjà un peu mieux peut-être qu'on a plus de saturation attention bon on va déjà faire avec ça et puis au pire rien ne m'empêche d'y retourner dessus tout à l'heure bon on va utiliser le masque comme celui-ci alors le mieux ici ça on va être encore d'utiliser voilà un truc comme ça on va la mettre par là l'idée ça va être de choper comme tout à l'heure donc ça par contre il a du mal là-dessus voilà on va choper quelque chose comme ceci voilà idéal moi c'est si je mets ça c'est aussi que je veux aller 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 sur toute la photo c'est quoi que je veux c'est quoi que je veux ça je vais t'en dégrader du filtre le dégradé j'ai le fait de la photo voilà du filtre dégradé sur l'effet dégradé. Je suis beaucoup de mal à les chopper. Du coup, on va le laisser là. Donc, l'intérêt, en fait, c'est que cette zone-là, donc elle est à 100%. Et puis, du coup, ça va me dégrader gentiment jusqu'au bout de l'image. La seule modification que je vais faire au niveau des paramètres, c'est virer les zones les plus sombres. Est-ce que je ne veux pas que l'effet s'applique dans les ombres, concrètement ? Et voilà, après, ce sera possible qu'on y revienne tout à l'heure. Pour changer tout ce qui est teinte, dans le moment, on va rester là-dessus. Donc là, comme je me lis en lumière douce, en plus, ça fait un petit effet tajen burn. Donc, ce n'est pas plus mal. Maintenant, un petit coup de virage partiel. C'est là qu'on va donner un peu le ton sur l'image. Donc, pour ce genre d'image que j'aime bien faire, concrètement, on va rajouter du bleu, voilà, comme ça, dans les ombres. Au moment où ça va tuer, on verra ça tout à l'heure. Et du coup, les autres lumières, voilà, on va renforcer des jaunes orangés. Donc ça, c'est pour... Vous voyez, plus j'augmente, en fait, et plus les tons moyens sont affectés. Donc, le seuil de base, c'est pas si mal que ça, en fait. On descend un petit peu, voilà, dans ces oeufs-là, c'est pas trop mal. Et donc là, concrètement, c'est la partition entre ombre et haute lumière. Donc, plus j'ai là, plus le logiciel va me conférer que j'ai de l'ombre. Et par là, ça va être l'effet inverse. Et puis, la partition de base, elle va être pas si mal que ça. Et puis, on est un peu par là. Le virage partiel, voilà. Ça permet tout de suite de donner une petite ambiance à la scène, et puis de récupérer les ombres, surtout. Parce qu'il y a des ombres trop jaunes, c'est pas quand même. Donc là, le fait de les avoir, là, en bleu. Le même, légèrement, comme ça. Et voilà. Donc, si on trouve que c'est trop fort, on peut toujours en récupérer par là. Bon, on va volontairement laisser les valeurs un peu élevées comme ça. Et puis, si jamais j'ai besoin, j'irai régulièrement. OK. On va faire un petit tour au niveau de la zone de couleur. Et ici, on est dans les jaunes encore. Là, on est dans les jaunes, c'est pareil. Et voilà. Donc ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est les zones un peu plus sensées comme celle-ci. Voilà. Donc, les verts concrètement. Je fais dans l'onglet saturation. Donc là, il est en édition par points. Donc, je vais rajouter un point là. Il correspond en vert. On va les descendre. Et par contre, à côté, on va remonter un peu tout ce qui est... Voilà les jaunes. Un peu monter aussi. Ce que vous voyez, en parallèle, là, ça a monté. Là, ça a monté. On va récupérer un peu les saturation. Enfin, on va éditer par zone. Plus, on va baisser un peu par là. On va récupérer quelque chose d'un peu plus. Là. Voilà. Pour la saturation, ce n'est pas trop mal. Alors. Ce qu'on veut faire. On va servir aussi de la zone de Kula pour affecter tout ce qui est luminosité. Apparemment, toute la zone là. On va monter un petit peu. Par contre, ici, la redescendre. Là, on va passer à une édition. Utilisation par zone, édition par point. Un peu près là, comme ça. On va redescendre. Les bleus, concrètement, on les retrouve plutôt. Plus, là. Et ici. Il sera plutôt de reprendre. Une lumière là. Donc, on remarque que ce côté-là et ce côté-là, ils communiquent. Parce que, en termes de space, ce sont des couleurs assez proches. Donc, elles vont suivre. Là, voilà. Ça, c'est avant la zone de couleur. Voilà. Et après, je vais récupérer la luminosité ou je vais récupérer la luminosité. Voilà. Un peu de traces, etc. Donc, on va rester là-dessus. Là, ce que je vais faire maintenant, pour faire un petit vignotage. Donc là, il est activé. C'est un peu trop gros. Pas mon goût. On va descendre. Voilà. Alors. On a marqué de base le vignotage. Il m'a une idée saturée. Ça, moi, je ne veux pas. Voilà. Donc, de la saturation à zéro. Plus, la luminosité en moins. Qu'a dégradé à 100%. Et voilà ce que je vais faire. Et modifier la forme. Là, on a le rapport largeur-hauteur. Comme on a deux pour un. Hop. Il peut être une échelle, par contre. On va se mettre en petit vignotage qui m'a trafiqué, ce truc. Tout. Ça, c'est comme ça. Là, on va ramener un peu par là, et on ressort, il n'est pas si mal, le fer, je vais excentrer légèrement le vignettage, là, ici, dans le haut, le vignettage, et ce que je vais faire, c'est juste mettre un masque paramétrique dessus, alors, on va éviter déjà, complètement boucher les zones les plus sombres, donc on va les exclure, et voilà, c'est ce qui était noir, peut-être pas non plus trop, trop beau, il est dessus, on va les avoir quelque chose comme ça, et surtout, on est au niveau des autres lumières. Et donc, le voilà, c'est pas complètement perlé à haute lumière. Et voilà, à ce moment-là, je vais retourner sur le fer, je pense qu'on va le booster un petit peu. efforton, ah bah oui, forcément, il était à 0%, pas très fort, on va essayer, avec un petit pourcentage comme ça. Peut-être 30%, je pense, il me paraît pas trop mal comme ça. Un petit efforton in unis. Voilà, je vais rajouter juste une exposition. Donc voilà, pareillement, une nouvelle instance. On va renommer, sinon on va pas s'en sortir. Concrètement, cette zone-là, je vais la mettre ici. Donc là, une petite ellipse. On va la mettre, euh... Bon, on va vraiment, je vais la mettre là, de toute façon. Voilà. Contrôle, clique. On la tourne. Voilà. Voilà. On va mettre celle-là. On va augmenter, voir ce que ça donne. On augmente l'exposition. Par contre, je préfère autant avoir un noir noir. Voilà. En fait, c'est surtout de contre-balancer un peu le truc, puisque je veux que l'endroit soit plus lumineux, mais je veux quand même garder de vrais ondes. Voilà. Vous voyez, là, c'est vraiment du petit réglage. Un petit réglage, c'est pas mal. Voilà. Et on pousse 0. Comme ça. Voilà, concrètement. Avant. Et après, c'est là qu'il y a la grosse zone de lumière. Donc, c'est là. Je veux que ça prenne. Au niveau de l'exposition, on va peut-être remettre un instant. Exposition. Plutôt en paramétrique, celui-ci. Un petit cercle. Par contre, la zone de dégradé, on va la mettre beaucoup plus proche. Juste. Ouais, donc pas un cercle. On va mettre ceci. Voilà. Approche au maximum. Au maximum, on va mettre tout petit dégradé. mais c'est paramétrique ce que je veux que ça s'applique comme zone vraiment juste tout petit peu les zones n'est plus sombre il va rester comme ceci et voilà donc là déjà on est pas mal maintenant on va aller sur le comb alors je préfère utiliser la courbe rvb moi je la trouve plus simple notamment parce qu'on garde notre courbe fantôme et ça j'aime bien voir la courbe fantôme pour savoir à peu près ce que je fais ouais comme habitude en fait là je sors les noirs et on va recoller un peu à la courbe on l'a mis sur moi de façon progressive là c'est qu'ici on fait un petit pic là là on va reprendre tout petit peu donc les zones lumineuses ressortent bien on va récupérer encore comme ceci ouais là tout un petit coup de contraste on va voir ce que ça donne je perds un peu de saturation pas trop ça c'est vraiment petite finition et voilà ça pas un grand fan de la couleur on va voir ce coin là est-ce que je peux le récupérer peut-être dans le virage partiel on va essayer si je vais là ça donne quoi là ça va pas changer c'est vraiment les autres c'est vraiment les autres c'est ce que je vais faire les autres possibilités ça je peux traîner du côté du colorier soit on va essayer dans la correction des couleurs voir ce que je peux faire ça c'est les couleurs claires qui vont être modifiées voir si je peux voir quelque chose pas ici comme garder quelque chose assez chaud en saturation et du coup on va récupérer quelque chose plus en étant autre non là c'est trop vert là ça va juste me permettre De quoi, j'ai un peu... 93. Un petit peu de mal vraiment avec cette couleur. Euh... Quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. La collection des couleurs, j'en fais une nouvelle instance. L'idée, c'est que celui-là, ce sera pour l'ombre. C'est un tout petit peu ramener l'ombre. On bouge. C'est pas celui-là que je veux. C'est super. Après ça, je double-clic, il revient au milieu. Il n'est pas affecté. Voilà, donc je vais toucher dans le milieu. Par ici. Petite correction. Pas forcément aussi saturé. Encore plus que... Encore plus que... Encore plus que ça marche bien, ça, ça, tu vois. Une autre chose. Un petit peu pire. Un petit peu le temps encore, c'est bon. Encore plus que ça de l'ombre. Un petit peu le temps. Et voilà, on peut s'arrêter ici, elle n'est pas trop mal. Donc au niveau de l'historique, on va compresser un petit coup, parce que là, comme vous voyez, j'ai 77 entrées, c'est beaucoup trop, on peut compresser. Voilà, il n'y a plus que 28 entrées, c'est pas mal. Voilà, tiens, celui-là. Voilà, voilà. Ok, un petit quelque chose. Par contre, du coup, oui, comme j'ai fait les modifications tout à l'heure, j'ai plein de trucs que je n'ai pas réactivés. Alors, pas de temps pour moi. Voilà. Voilà. Et contre ce qu'il y a. Voilà. Et voilà, une petite photo. Donc là, pour information, juste le fichier, il fait quand même déjà plus d'un giga octet. Donc à éditer, je vais voir ce qui peut expliquer quelques petits ralentissements par moment. Voilà. Donc c'est une image aussi que j'ai édité juste avant sur Lightroom et Photoshop. Donc je vous ferai un petit comparatif à la fin. Bon, le but, forcément, c'est pas non plus d'avoir exactement la même chose. Déjà parce que les deux logiciels ne fonctionnent pas sur le même plan. Et puis bon, Darktable n'a pas vocation à remplacer Lightroom et Photoshop. C'est un Lightroom, on peut booster aux hormones. Mais bon, voilà. Après, on peut l'utiliser avec Gip, on peut l'utiliser avec Affinity ou Photoshop aussi si on veut. Donc voilà, c'est un logiciel un peu tout en un. Mais voilà déjà un exemple, un process de A à Z de ce qu'on peut obtenir sur une image en utilisant uniquement Darktable. J'aime bien le résultat et pas trop mal. Donc voilà, je vais vous laisser sur les images et puis je vais vous laisser surtout prendre la main sur le logiciel. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !